Merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette édition du journal. Le ministre des Mines et la société X-Calbur vient de signer un avenant 2 au compte du contrat relatif à la cartographie géophysique, aéroportée et géologique de la République démocratique du Congo. Cette signature est d'une importance capitale pour les deux parties. Grâce aux dix projets, le gouvernement congolais sera désormais en mesure de planifier pour le développement de l'industrie minière et négocier avec les opérateurs miniens. La signature de l'avenant 2 au contrat relatif à la cartographie géophysique, aéroportée et géologique de l'RDC par la ministre des Mines et la société X-Calbur est d'une importance capitale, d'autant plus qu'il s'agira pour cette dernière de procéder à la prospection aéroportée afin de cartographier les formations géologiques riches en substances minérales sous toutes les tendues de l'RDC. C'est un projet très important pour la République démocratique du Congo parce que cela permettra de connaître le potentiel en ressources naturelles. Et la meilleure technologie sera utilisée ici en vue d'obtenir des données détaillées afin de pouvoir négocier avec les investisseurs pour planifier l'économie, négocier les financements futurs et développer l'industrie minière de manière durable en accord avec nos lettres d'intention. Pour sa part, le directeur général du service géologique national du Congo s'est dit satisfait quant à cette initiative. Il est destiné à entreprendre toutes les aptitudes de recherche géologique du pays. Ces services sont bien importants pour la République, a pour mission de procéder à la recherche géologique de balance pour la découverte de nouveaux changements destinés aux générations futures. Ce projet, en croit la ministre des Mines, Antoine Tzamba Kalambaye, est une priorité pour les chefs de l'État. Ce jour est pour moi un grand jour. On sait qu'il s'agit de réaliser un volet important du programme d'action du gouvernement 2021-2023. La certification de nos réserves minérales compte parmi les priorités de la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tchisele de Chilongo, qui préconise un partenariat gagnant-gagnant dans le domaine minier plutôt, dans la perspective de faire bénéficier les Congolais des richesses de leur sous-sol. Grâce aux dix projets, le gouvernement congolais sera en mesure de planifier pour le développement de l'industrie minière et négocier avec les différents investisseurs.